Salut, c'est Aurélien Fontenoy, bienvenue dans la chaîne Bomber Show. La dernière fois, on a appris le stoppie dans un tuto, aujourd'hui on le met sous forme d'un exercice. Donc pour commencer la vidéo, je vous conseille de baisser votre selle, bien sûr, mettez votre casque et on attaque l'exercice. Pour le premier exo du stoppie, on va apprendre à gérer le moment où on va lancer le stoppie. C'est-à-dire que je vais mettre ce bâton jaune ici et je vais devoir lancer un stoppie le plus proche possible du bâton jaune et m'arrêter. L'idée c'est de m'arrêter debout sur mes pédales et de repartir. En action, ça donne ça. J'arrive avec un petit peu d'élan, je lance mon stoppie le plus proche possible du bâton jaune et je repars. De là, on peut s'amuser à monter de plus en plus la roue arrière pour gagner en amplitude sur son stoppie, juste pour le style et s'amuser. Je plie les jambes, l'équilibre et je repars. Ok, ça c'était pour l'échauffement. Le stoppie, vous l'avez appris normalement dans le tuto. Maintenant, on va faire un deuxième exercice beaucoup plus dur. On va apprendre à doser son stoppie. Donc je vais arriver avec plus d'élan cette fois-ci. Je vais mettre mon cône ici pour commencer, c'est le point auquel je vais devoir lancer mon stoppie. Laissez rouler un petit peu le vélo et freinez pareil au point jaune. Replaquer et relancer. Petit à petit, on va éloigner ce plot bleu. Vous pouvez vous challenger tout seul ou entre amis et voir la distance que vous faites en stoppie. Allez, en pratique, ça donne ça. Il y a un peu d'élan, je jette le plot bleu et je stoppe. Et là, je repars. Je vous fais bosser à chaque fois la réception du stoppie, c'est très important. Il ne va pas falloir mettre les pieds au sol, vous allez perdre trop de temps, ça ne va pas être beau esthétiquement. Donc là, on apprend vraiment tout en même temps. Je vais éloigner un petit peu le plot cette fois-ci. Alors pour une bonne distance, on va dire 1, 2, 3. Sachant qu'on n'a pas trop d'élan ici, 3 mètres. Il faut s'arrêter le plus proche possible de cette barre jaune. Ça me semble jouable. Allez, j'ai pris un petit peu d'élan. Je laisse mon stoppie et je freine. Je vais essayer de le faire avec plus d'amplitude. Je jette et je lâche. Voilà, celui-là était quand même un petit peu plus beau. On va commencer à prendre le stoppie en tournant. Ça, ça va être le stoppie le plus important si vous êtes dans un sentier. Et pour vous l'apprendre, je vais peut-être me mettre face à vous. Ça va être plus simple à comprendre. Ok, ça c'est mon sentier, c'est le bâton jaune. Et ici, il va falloir repartir sur un sentier qui part à 90 degrés par exemple. Donc, il faut que je tourne entre là et là. Que je fasse mon stoppie et que je tourne ici. Donc l'idée, elle va être simple. Arrivez avec un petit peu d'élan. Commencez à engager votre virage. Là, c'est votre guidon qui va commencer à tourner. Vos épaules également. Freinez. Là, on va faire un stoppie freiné. On ne va pas faire un stoppie roulé. Lancez votre stoppie. Et le fait d'avoir vos épaules tournées, votre bassin va vouloir suivre. Et là, vous allez pouvoir décaler et repartir. En action, ça donne ça. On va le bosser une fois à gauche et une fois à droite. C'est important de savoir le faire des deux côtés. J'arrive avec un petit peu d'élan. Je lance mon virage. Je lance mon stoppie également. Et je repars. Avec un petit peu plus de vitesse. Je tourne. Je lance mon stoppie. Et je repars. Important. Regardez mes épaules. Là, je tourne. Je lance. Vous avez toujours un côté de préférence. Moi, ça va être la gauche. Certains, ça va être la droite. Mais il faut savoir faire des deux côtés. Donc là, on va faire la même technique. Si vous arrivez mieux un côté que l'autre, forcément, forcez-vous à faire le côté que vous maîtrisez le moins. Donc, de l'autre côté, c'est quasiment pareil. Je vous montre. J'arrive avec un petit peu d'élan. Je tourne. Je freine. Je stoppe. Et je repars. Si, quand vous faites votre stoppie, votre pneu a tendance à glisser comme ça, c'est que vous n'avez pas assez de poids sur l'avant. Donc, n'hésitez pas à charger votre vélo sur l'avant. Il faut que vos épaules soient au niveau du guidon, votre tête, au niveau de votre roue. Il faut avoir de l'engagement. Si vous voulez monter et avoir un peu plus de style, monter votre roue arrière, il suffit en fait de ramener vos jambes sur vous. Je vous conseille les pédales plates pour apprendre ce genre de tuto. Mais avec les pédales autour, ça marchera aussi. On va se faire un dernier petit truc maintenant. C'est le bonus. On va essayer de faire des sauts sur la roue avant. Donc là, justement, on va tester votre capacité à monter la roue arrière puisqu'il va falloir se mettre quasiment au point d'équilibre. Et de là, bon, je vous avoue, deux, trois sauts, ça serait déjà bien avec un VTT enduro et une fourche. Et là, sauter comme ça. Donc là, on va voir les plus courageuses. Je vous montre en action ce que ça peut donner. J'arrive avec un petit peu d'élan. Je fais mon stoppie. Vous voyez, je suis bien raide. Et là, vous voyez, je ne suis même pas assez raide. Il faudrait que je sois encore plus raide. Le point idéal, ça serait là, vous voyez. Je vais essayer d'en faire cinq. Allez, pour vous lancer le challenge. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, j'espère que ces petits exos vous auront plu. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bomber Show. Active la petite cloche des notifications pour être au courant de chaque sortie des tutos et des exercices. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le poser dans les commentaires si tu souhaites des nouveaux exercices. Si toi aussi, tu as des petits conseils à donner aux autres abonnés. Et puis, je vous dis bon entraînement. À la prochaine. Ciao.